C'est un lieu d'apprentissage où le stage permet une meilleure compréhension de la réalité d'un service de garde pour le vivre d'une façon assez concentrée, mais accompagnée. Hé, bon matin! Bon matin! Ça va? Oui! Bon matin! Bon matin! Parce qu'on va passer le jeu là, tu l'accroches derrière ton groupe, tu te branches... J'en entendais parler parce que j'étais à la formation des adultes, je m'occupais des AEC, dont éducation à l'enfance et éducation spécialisée. Et puis, ça faisait peut-être deux semaines, je ne t'en pas, il y a Lise qui vient me rencontrer dans mon bureau et qui, là, me met sur la table où ils étaient rendus dans le chemin de ce projet-là, ce qu'il fallait faire pour qu'ils puissent avancer, prospérer, se stabiliser. La rencontre a duré peut-être une heure. Ça a fait comme « Oh wow! » C'est des gens qui ont tout compris. qui ont tout compris, qui ont compris le filon, qui ont compris le pouvoir de l'éducation, qui ont compris à quel point c'est un investissement important que d'investir dans la petite enfance, que c'est le cœur de notre société, que... c'est ça. « Allô! » « Qu'est-ce que vous parlez de ça? » « Bien, il est bien, je fais en sorte. » « Je peux le faire en sorte. » « Je peux le faire en sorte. » « Je peux le faire en sorte. » « Ok, c'est bien. » « C'est ça, c'est ça. » « Augustine, es-tu meilleure Augustine aussi? » « Oh! » « On veut développer des éducatrices qui vont... » « Je pense que tout le monde qui enseigne, c'est ce qu'on désire. » « D'amener l'éducatrice à développer une autonomie professionnelle. » « Bye, passez toute la journée. » « Bye. » « On dit bye, maman. » « Bye, maman. » « C'est leur permettre de connaître, c'est leur permettre d'apprendre, c'est leur permettre évidemment tout l'aspect de la formation tel qu'on veut le faire ici. C'est plus ce qu'on appelle du transfert de connaissances en situation complexe. » « Alors, c'est vraiment d'amener les étudiantes à observer les situations à travers leurs activités, à travers ce que l'on fait à l'intérieur d'un service de garde. » « Je joue, je ris, bonjour les amis. » « Bonjour, maman. » « Alors, c'est de mettre tous ces éléments-là en pratique en étant accompagnée par un professeur puis une éducatrice diplômée qui est là sur place tout le temps. Et c'est tout simplement de comprendre, connaître la réalité des enfants puis à développer le processus de se questionner. » « La clientèle qu'on reçoit ici, c'est exactement la clientèle qui fréquente les services de garde, ni plus ni moins. » « Dans un CPE régulier, on peut avoir 5, 6, 7, 8 cas spécifiques. » « Un enfant trisomique, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, un enfant qui peut venir d'un milieu défavorisé, d'une communauté culturelle. » « La différence ici, c'est qu'on a la concentration des enfants. » « Ça n'amène que des avantages pour notre clientèle, ce partenariat-là. » « Vous savez qu'on a une clientèle extrêmement vulnérable au niveau de la protection de la jeunesse. » « La halte garderie, ce que ça permet, c'est que ça vient vraiment démystifier toute l'intervention qui peut être faite auprès de leur enfant. » « Avec les étudiantes, au fil des années, on a développé une approche très humaine avec ces parents-là. » « Ils les aident dans toutes leurs difficultés. » « C'est concret. » « Ce qui est très bénéfique pour nos familles, c'est que ça permet, cette halte garderie-là, de voir le développement et les améliorations chez leurs enfants. » « Ce sont souvent des parents qui vont nous dire que leurs enfants ne sont pas capables de manger assis à la table, qui sont turbulents, qui n'arrivent pas à faire des siestes, alors qu'ici, on y arrive avec des trucs, une intervention ou une méthode d'éducation spécifique où il y a une routine, où il y a une prévisibilité. » « C'est toutes des choses que les parents peuvent transporter ou exporter à la maison, puis reproduire de façon facile. » « C'est comme des petits glaçons, regarde. » « On ne dirait pas que j'ai dit que des petits glaçons. » « C'est tout à l'avantage des enfants qui développent une socialisation, puis qui ont un développement optimal, avec une belle stimulation à temps plein dans un service de garde. » « Et puis ça prévient des signalements futurs, ça prévient, ça vient consolider différentes choses. » « C'est très intéressant. » « Je pense que la collaboration dans notre milieu, à une personne, on peut faire une chose, mais à plusieurs, on peut faire de grandes choses. » « On a le devoir de les accueillir, de les intégrer dans la communauté, non seulement les parents, mais également les enfants. » « Il faut que les éducatrices soient conscientisées par rapport à d'où viennent ces gens-là, il y a où le background, c'est quoi la personne… quand tu es née en camp de réfugiés où tu as vécu 25 ans de ta vie, puis tu arrives ici, là, c'est un choc culturel. » « On voit des impacts réels des enfants qui viennent ici après quelques semaines seulement. » « On voit l'éclosion du langage qui se fait, on voit des problèmes de comportement qui avaient lieu, qui sont résorbés rapidement. » « La hâte de garderie du cœur, ça nous offre le plus, le crunchy, le meilleur de ce qu'on est capable d'aller chercher. » « Yvon, es-tu avec moi? » « À quoi, go! » « Je reviens, je vais voir si il y a d'autres marques de moi. » « Son outil de travail, l'éducatrice, c'est elle-même. T'as compris ça, c'est là qu'il faut travailler. C'est elle-même. C'est pas elle-même dans sa capacité à faire un bricolage. C'est pas ça. C'est elle-même intérieurement. C'est d'être capable de travailler avec l'humain, c'est d'être capable de travailler avec l'enfant, c'est d'être capable de faire des interventions en lien avec son développement. C'est de comprendre le développement, puis de guider chacune des actions en fonction de ça. C'est sûr que le travail, il est à faire là, puis il y a un projet comme ça. Il y en a d'autres, mais ça, c'est un projet qui permet d'aller travailler l'éducatrice elle-même comme personne. « Tu vas en sécurité. Mon lit est avec toi. » Un enfant qui vit une situation particulière, il y a un contexte social en arrière de ça. Il y a une réalité familiale en arrière de ça. Il y a un contexte spécifique dans lequel la situation s'est produite. Et moi, comme individu, oui, je suis une professionnelle de la petite enfance, mais je suis aussi une personne. Alors, mon humanité là-dedans, elle va ressortir toute mon expérience de vie. Ça fait aussi partie de mes apprentissages. « Oui, lui laisser de l'air, mais doser. Doser dans le sens des hauts, pas des apopop. » « OK, doser. Moi, non, je suis pas fraîchée. » Alors, des fois, la réalité que l'enfant vit va me re-questionner, moi, comme personne et comme éducatrice. Et je dois apprendre à composer avec cette réalité-là. « Si on l'appuie dessus, est-ce qu'il y a du jus qui sort ? » Notre outil de travail, c'est les résonances internes, la pratique réflexive. Ça vient vraiment plus nous ancrer. Il y a eu une intervention. Une petite fille qui tapait, mais tu sais, vraiment, tu sais, régulièrement, puis il fallait intervenir souvent, souvent. Puis là, ça faisait comme cinq, six fois de suite, tu sais, que, bien non, tu sais, on mord pas l'année ou on le tape pas. Puis là, à un moment donné, bien là, mon, tu sais, j'ai monté le ton. Puis, tu sais, j'ai été en colère, tu sais, j'ai vraiment, tu sais, j'ai été fâchée. Puis là, le professeur est arrivé parce que, bon, elle a vu comme une détresse, là, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'on intervient ici. Donc, elle a pris, elle a pris sur elle de terminer l'intervention avec l'enfant. Puis, moi, j'ai été prise par un autre professeur en charge. Première réaction, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, tout ça? Puis à force d'en parler, c'est là que j'ai vu que, dans le fond, ça venait me chercher parce que, tu sais, moi-même, quand j'étais plus petite, c'était des choses que j'avais vécues. Puis j'ai été capable de faire plus la part des choses. Puis ça m'a permis de voir cet enfant-là de façon différente aussi. Et avec mes interventions, tu sais, les interventions que j'ai faites après, auprès d'elle, c'était plus les mêmes. Parce que je la voyais plus de la même façon. Pour que les éducatrices soient capables d'intervenir en situation complexe, hein, parce qu'intervenir avec ces clientèles-là, on en a convenu, avec ces enfants-là, c'est une situation complexe. Mais ils ont des situations complexes puis des problèmes à résoudre à tous les jours après dans leur métier, que ce soit avec ces clientèles-là ou d'autres. Donc, intervenir en situation complexe, ça prend plusieurs compétences, mais entre autres, ça prend la capacité de réfléchir. Donc, réfléchir pendant qu'on est en train d'intervenir, puis ensuite réfléchir sur ce qu'on a fait comme intervention. Et cette capacité-là, elle se développe dans la pratique. Donc, quand on forme les éducatrices, les futures éducatrices à avoir cette compétence-là, on leur donne un outil. En fait, on les équipe avec un petit baluchon de capacité de réflexion pour la vie. Regarde, celui-là, il est pour Naiton. On a Maiton ici qui va être là demain, et Naiton aussi va être là demain. C'est bon, c'est concret, tu les rappelles, le nom des enfants. Elle me l'a donné, elle dit, c'est pour toi. C'est ça qu'on travaille depuis longtemps, de donner des choses. Comme dans toutes les relations d'enseignement, je pense que ce qui est vraiment primordial comme éducatrice, c'est d'être capable de créer une relation de confiance avec les étudiantes. Ça fait un échange. C'est ça qu'on disait. Bien oui, mais elle est rendue là, elle est rendue là. Une échange, ça marche. C'est génial. Pour que les apprentissages se fassent, pour que ça soit ancré, il faut qu'elles se sentent reconnues, vues, respectées. En premier, c'est de créer la relation. Non, quand il n'est pas content, je ne veux pas que tu mordes. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il peut faire quand il n'est pas content? Un sapin. Si il n'est pas content, je veux que tu tapes. Comme ça. Quand il n'est pas content, je ne veux pas me mordre. OK. Bon, tu lui as montré le geste à faire. Tu lui as dit non, tu lui as montré le geste à faire. Ça marche. Bon, des fois, je vais être en train d'intervenir directement avec les enfants. Puis là, les étudiants peuvent observer ce que je fais. Des fois, je vais faire une action avec elles. Donc, je dis, regarde, place-toi ici, dis telle chose à l'enfant, vas-y, tu es capable. C'est bon, respire, ça va bien aller, continue. Puis des fois, je fais seulement que l'observer, puis je vais donner une rétroaction plus tard en fin de journée. Au début, c'est plus... c'est spécial, c'est toujours avoir une paire de yeux qui me regardait. Tout ce que je fais, c'est là, c'est-tu bon ce que je fais, est-ce que c'est bon, pas bon. Puis c'est, ils sont là juste pour nous aider, pour qu'on apprenne. Alors, tu sais, ils ne sont pas là pour nous juger, mais pour qu'on évolue, puis qu'on avance, pour qu'on devienne des meilleures éducatrices. Deux, oui, t'as deux cuillères, t'as raison. Un, un, deux. Je m'en suis jamais une. Pourquoi tu penses qu'il ne veut pas manger ce midi? Moi, je soutenne l'opposition, donc ça fait deux jours qu'il est plus en opposition. On fait le lien entre la pratique et la théorie. Alors, parce que quand il arrive un événement, on le nomme tout de suite. Qu'est-ce qu'on... à quoi ça te fait penser, ça? Qu'est-ce que t'as vu en classe? Parce que là, on peut faire un lien avec tes lectures que t'as faites, parce que là, ils sont en dernière session. Elles s'en vont sur le marché du travail. Et là, mon monsieur, il s'est mis à pleurer. Puis là, je lui ai dit, OK, moi, tantôt, je te reflais de la colère, mais finalement, c'est de la peine que t'as, tu sais. OK. Puis là, c'est là qu'il s'est calmé. Il veut toujours pas manger. Il veut toujours pas manger. Il veut toujours pas goûter. Là, je pose des questions à l'étudiante. L'enfant est là, mais aussi, en même temps, on réfléchit ensemble. C'est pas juste que je donne la réponse, parce que je ne sais pas nécessairement la réponse. Alors, c'est toute cette recherche-là qu'on fait ensemble. Qu'elles me voient aussi, comment je procède avec les enfants, mais qu'elles aussi puissent s'auto-évaluer à chaque fois comment elles doivent intervenir avec l'enfant, puis qu'elles réussissent à se poser des questions face à cette intervention-là. Et là, moi, je peux venir en soutien face à ce questionnement-là qui est difficile à faire autrement dans les classes quand on n'est pas en contact avec les enfants. Là, c'est venu, puis elle accrochait un bouton qui a fait quand même... Ouais, DJ! Oui, c'est ça! Il faut qu'on s'est mis à pleurer, mais tu voyais qu'elle voulait aller jouer. Elle s'exprimait comme ça, ce qu'elle faisait pas du tout au début. Les soirs, bien, on anime des retours, qu'on appelle des réunions, donc où est-ce qu'on va aller chercher ce qui s'est passé dans la journée, puis qu'on va l'analyser, on va en parler, puis on va voir comment on s'améliore pour les autres journées. Moi, je te dirais, tu sais, je t'ai dit, ça, c'est pas négociable. C'est la socialisation qui commence, c'est intéressant d'avoir des amis. Un peu ce qu'elle nous a montré dans les cours, Lise, t'es-tu vraiment, tu sais, dans le triangle, tu sais, c'est vraiment... Où t'es là? Fait que, tu sais, j'arrêtais pas de me reposer la question, puis je me disais... C'est excellent! Mais je te voyais... C'est-tu correct? Je te voyais comme... Ça montait, là, tu commençais à te traduire, puis... Tu sais, je le voyais, là, c'est là, c'est là, puis... Juste tes gestes, là. La raison pour laquelle on fait la recherche, c'est que... C'est les gens qui ont développé le programme qui nous disent qu'ils voient des effets. Donc, eux voient des effets sur les enfants, sur les parents, sur les éducatrices, et ils se font dire, par le milieu qui accueille ces nouvelles éducatrices-là, qu'elles sont différentes, qu'elles sont particulières, qu'elles sont particulièrement « bonnes », qu'elles offrent des bons services. Donc, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on vient l'évaluer, pour, là, en faire une démonstration scientifique. Ça fait des éducatrices qui sont très sécures, qui ont une autonomie affective plus grande, je dirais. Le plus beau, c'est vraiment la grande capacité de réflexion, d'analyse, là, qu'elles sont capables de faire rapidement. Écoute, c'est sûr que, là, pour l'instant, on a des petits échantillons, on ne peut pas parler de généralisation des résultats, mais on a vu des scores très élevés. Donc, des étudiantes, en début de session, de leur stage en troisième année, qui, lorsqu'on les observe en interaction avec les enfants, obtiennent des scores de qualité entre 3 et 4, qui sont les plus hauts scores qu'on a, et qui se comparent à ce qui est le… souvent, qui est supérieur à ce qui est observé dans les grandes enquêtes de qualité au Québec. Je veux dire bonjour. Attends, je vais rentrer dans la maison. Dire là-bas. Par ce projet-là, on pense évidemment contribuer à l'innovation sociale, et c'est quand même rare, les initiatives dans les collèges qui visent l'initiation sociale. Donc, je pense qu'on se distingue de ce côté-là. Alors, pour nous, ce projet-là est là pour rester. On veut vraiment le consolider. Déjà, on a un engagement de 5 ans de la Fondation pour appuyer ce projet-là, et on souhaite qu'il soit vraiment intégré à l'intérieur du programme d'études. Alors, au début, c'était quelque chose en périphérie. Alors, maintenant, on veut vraiment qu'il soit intégré à l'intérieur des activités d'apprentissage du programme, et en ce sens-là, ça assure la pérennité à long terme du projet. Ce qui est beau, c'est le potentiel à long terme, au niveau de la communauté, au niveau de la société d'un tel projet. C'est ça qui est si beau. C'est la différence que ça peut faire, qui part d'une initiative, d'une idée géniale, d'un groupe d'enseignants qui vont dire « Oh mon Dieu, si on faisait ça de telle façon, de telle façon», d'une conscience sociale, d'un paquet de choses, et puis tout ça mis ensemble, ça fait qu'on développe quelque chose qui a un impact à long terme pour la société. Mon rêve, ce serait que ça devienne la méthode d'enseignement en technique d'éducation à l'enfant dans le futur. Donc, que ce soit généralisé, que le devis ministériel soit changé, que la méthode de stage devienne celle-là. Rêver, ça coûte rien. Rêver, c'est parti. Rêve, c'est parti. Rêver, c'est parti. Rêve, c'est parti. Sous-titrage ST' 501